As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ecole Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Troisième chapitre, Microsoft Office Excel. Première leçon, découvrir Excel. Bien sûr, au profit de mon cher élève de la cinquième année primaire. Les objectifs, définir le terme tableur et identifier les parties de l'interface Microsoft Excel. On commence par les fonctionnalités de base d'un tableur. Voici un tableur. Alors, un tableur au chiffrier est un logiciel d'application qui permet de créer et manipuler des tableaux, calculer des données et présenter des données sous forme de graphique. Les fonctionnalités de base d'un tableur. Tout d'abord, voici des exemples de quelques logiciels tableurs. On trouve Office Excel de Microsoft. Star Office. Quattro Pro. OpenCalc de OpenOffice. Lotus 123 de IPM. K-Spride de K-Office. Bien sûr, ce dernier, il fonctionne sur le système d'exploitation Linux. Et non, pas le système d'exploitation Windows, bien Microsoft. D'accord ? Les avantages d'un tableur. Un tableur permet de traiter et organiser les informations sous forme de tableau. Il nous permet aussi une bonne adaptation pour les calculs répétitifs, bien sûr, pour gagner du temps. Et il nous permet aussi une génération très aisée de graphiques et de rapports. Voici les principales fonctionnalités de base d'un tableur. La mise en forme d'une feuille de calcul, soit la création, l'enregistrement, ouverture, fermeture et manipulation. La mise en forme d'une feuille de calcul, l'utilisation des données prédéfinies, ou bien des fonctions prédéfinies, mathématiques, financiers, statistiques. Donc, on va voir ça après, parce que c'est parmi les fonctionnalités d'un tableur, ce sont des fonctionnalités plus avancées. On va les voir dans les années prochaines, incha'Allah. La réalisation des différents types de graphiques, des courbes, des secteurs, des histogrammes, etc. Ces types de graphiques, représentant des données numériques. Et enfin, analyse des documents et des données. Un exemple, traiter des résultats d'enquête, etc. Pour démarrer Microsoft Office Excel 2007, on clique sur le bouton « Démarrer », puis « Tous les programmes ». On choisit le dossier Microsoft Office et on clique sur « Microsoft Excel ». Très bien. Voici une description de la fenêtre d'Excel, comment elle est. Alors, au haut, on a une barre de formule. On a aussi une zone de référence. Il faut remarquer que cette zone de référence comporte B3. Pourquoi B3 ? Et tout simplement parce que la cellule active, c'est B3. Regardez bien que la cellule active, elle se situe dans la troisième ligne. Et elle se croise avec la colonne B. Donc, on dit B3. On a des colonnes, des lignes et l'onglet de la feuille 1. On a trois feuilles qui sont créées par défaut. Feuille 1, feuille 2 et feuille 3. On peut ajouter d'autres feuilles. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt mes chers élèves. Au revoir. Sous-titrage ST' 501